J'ai acheté des souvenirs, plein de trucs Ecoute tout le monde, je vous retrouve avec une date du matin, il est 10h30, j'ai mis mon réveil à genre 9h Et depuis à peu près 1h je fais mon montage, donc là il est fini environ J'étais assez rapide, c'est rare, en fait je suis assez efficace quand je fais des montages Mais c'est juste que là, comme c'est un vlog, il y a un peu moins à faire Mais d'habitude je mets beaucoup plus de temps sur mes vidéos, surtout quand j'utilise mon micro Aujourd'hui, il faut que j'aille faire des courses, donc je pense que je vais aller chez Emma Je me suis habillée, je vais vous montrer comment je suis sapée Et sinon je vais vous raconter une petite anecdote Alors en haut je porte un petit t-shirt comme ceci Il est très très simple Et en bas je porte un jean Levis Donc que j'ai eu, et des chaussons, mais ça c'est pas mal Au V-Dressing Little Roaring Et voilà, donc en fait il est assez serré Genre vraiment, je suis obligée de rentrer le ventre pour le mettre et tout Et c'est du 32 je crois, donc vous voyez Enfin, voilà voilà Mais je l'aime bien Et il me manquait un jean Donc voilà, enfin c'est un peu un boyfriend Mais je sais pas trop comment dire Donc voilà, il est sympathique Et je l'ai eu à 15 euros Je voulais vous raconter une petite anecdote Pendant qu'on est là C'est que j'ai croisé des abonnés à Coutanville Donc c'est dans la Manche Donc c'est vraiment genre loin Et en fait, il y avait une fille qui m'avait envoyé un message Pour me dire qu'elle était à Coutanville Et donc à un moment j'étais à la messe Voilà, parce que j'étais au 15 août Et après elle m'a envoyé un message en disant qu'elle m'avait vue et tout Et genre, enfin En gros elle est venue me voir et tout Donc ça, ça m'aurait encore plus fait bizarre Enfin, genre ça m'aurait fait trop plaisir Mais je sais pas, genre pour moi je suis pas du tout Comme les youtubeuses Enfin j'ai 3000 abonnés En même temps c'est beaucoup Mais c'est pas énorme quoi Par rapport à plein de gens Et surtout, enfin Je sais pas, genre Croisez toujours Coutanville Et il y a une autre personne qui a commenté sur une de mes vidéos Pour me dire qu'elle m'avait vue Près d'une brasserie et tout A Coutanville que je connais Et ça me fait trop bizarre quoi Parce que vraiment, enfin C'est Genre ça me fait trop plaisir Mais en même temps je me dis Ouais, enfin Genre ma vie est à faire genre Ma youtubeuse En mode Mais c'est du second degré quoi Je me considère pas du tout Comme une youtubeuse Je me considère juste comme une fille Qui a rendu ta visite Pendant sa caméra Mais voilà C'est surprenant Ça me fait bizarre Mais ça me fait bizarre C'est pas à me raconter en commentaire Si vous avez déjà croisé des youtubeuses Comme tu veuilles et tout Et c'est les sous-chimis De la mif Alors je suis rentrée Je me suis changée Parce qu'il fait tellement chaud Et j'ai fait plein plein d'achats Que je vais vous montrer Donc c'est parti Je vous propose de commencer par Tout ce qui est fourniture scolaire Et après je vous montrerai Tout ce qui est pas fourniture scolaire Même si c'est un rapport La plupart du temps Tout d'abord Je l'ai pas acheté là Mais c'est la fille A qui j'ai acheté mon livre scolaire Qui nous l'a donné Donc c'est Le prépa-bac de philo J'avais le prépa-bac de français Et celui d'SES de première C'est je pense Les meilleurs bouquins Donc peut-être pas la marque prépa-bac Mais les petits bouquins comme ça Pour se préparer C'est hyper ludique Si vous êtes en première Je vous conseille beaucoup Celui de français Que j'ai pas sous la main Et donc voilà J'espère que ça va m'aider Pour la philo J'ai acheté Des crayons couleur J'en ai jamais eu Je pense Depuis le CP Et c'est vrai que Pour les proches d'histoire géo Bah il faut des comptes couleurs Donc voilà La façon mon haul Il est inutile Mais moi j'aime trop regarder Des hauls Scolaires Ensuite J'ai acheté des surligneurs Alors c'est pas des surligneurs basiques C'est des surligneurs clairs Ça prend une blinde ce truc J'ai payé ça 5 euros Mais après je sais que Ceux d'année dernière Je les ai utilisés à mort Et donc Ils sont vides Et c'est super Parce qu'en fait C'est beaucoup plus clair Donc déjà Tu utilises tous les surligneurs Et pas que le jaune Comme dans les autres paquets De normaux Et puis en plus Tu arrives quand même A te relire Et puis je sais pas Je trouve ça Moins agressant Après j'utilise quand même Le jaune flashy Parce que c'est Parfois mieux pour apprendre Mais voilà Donc je vous les conseille beaucoup Comme vous avez peut-être vu Dans la vidéo d'hier Là j'utilisais des petits cahiers Ça avait plus ou moins Bien fonctionné Le premier trimestre Tout le mois Mais j'ai décidé D'en racheter Donc genre des prix 5 Ça m'a coûté genre 2,50€ Je trouve que c'est quand même Le plus utile Et puis il flamme Les grands cahiers Donc voilà voilà Alors Ça c'est ma mère Qui m'a acheté ça En fait c'est pour ma soeur C'est pas ce que vous voulez Je sais pas comment Donc j'avais commencé A les utiliser Pour le bac Mais c'est assez pratique En gros c'est des carnets Comme ça Et ils sont de plusieurs couleurs Donc je l'ai en noir En bleu Je sais pas encore Vraiment ce que je vais utiliser L'année prochaine Comme cahiers Je vais voir au feeling Mais comme de toute façon T'écris beaucoup au lycée Donc je pense que je vais finir Par tout user Ensuite J'ai acheté ceci Chez Emma Quand j'étais en 3ème J'avais acheté Un plus petit Assez gros En fait c'est super pratique Donc T'as des feuilles là Comme ça Donc moi j'ai pris les feuilles Comme ça Mais il y a des feuilles d'asique Et à la fin T'as des intercalaires Où tu peux ranger Tes feuilles Donc je me suis dit Que j'allais Peut-être Plus l'utiliser Que mon Trier Tout le monde Pour les cours Genre Histoire géo SES et tout Parce que c'est des cours Que je vais avoir Super souvent Et je vais m'organiser Selon mon emploi du temps Mais si comme l'année dernière J'ai énormément d'heures de creux Et tout Bah là je pourrais mettre Mes contrôles Et je trouve ça hyper pratique Il est blanc Basique Après c'est pas de la qualité De ouf Mais il coûte genre 2€ Donc c'est pas mal J'ai acheté Enfin non Je l'ai pas vraiment acheté En fait Je l'ai eu gratos Vous savez Avec l'oeuvre Yves Rocher Donc c'est un petit agenda L Ainsi qu'une trousse L Donc je m'en rendais pas compte Mais ils sont vraiment tout petits Il fait la taille de ma main Même plus petit que ma main Je sais pas si je vais encore L'utiliser comme agenda basique J'ai envie énormément Avoir le monsieur Ronderfraud Mais il coûte super cher Et comme j'utilise très peu Mes agendas Je crois que j'oublie Enfin Je me suis dit que ça Ça pouvait être pratique Comme ça Je l'emmène partout avec moi Dans ma poche Voilà Donc je pense qu'en fait Je vais finir avec cet agenda Y'a pas énormément De place dedans Mais Je peux au moins essayer Pour le début de l'année Et puis je le trouve Contrairement à d'habitude Les produits Que Yves Rocher donne Je trouve vraiment Très beau Enfin voilà J'aime beaucoup Le magazine N en plus Et la trousse Est dorée Et noire Comme ça Alors je sais pas Trop encore Pourquoi je vais l'utiliser Je vais peut-être Je vais mettre Juste quelques stylos Enfin je sais pas Mais elle est très belle Elle est dorée Comme ça Et ça fait plusieurs années Que j'ai la même trousse Qui est celle-ci Donc la mère De ma pote Cyrine A fabriquée Parce qu'elle fait Plus de créations Elle est super Elle me tient super bien Mais peut-être Que je vais avoir envie De changer Bon après C'est vrai que En comparaison J'aurais beaucoup De l'utiliser Quand même Ensuite Je me suis acheté Un ciseau Ça fait des années Que je n'ai pas de ciseau Que je passe ma vie En vous la ma soeur Hop Et j'ai acheté celui-là Alors bonne offre Ils sont à 1€ Chez Emma En plus ils sont Assez jolis Et j'ai comparé Avec Carrefour Genre ça coûtait plus cher Donc pourquoi pas Alors Je ne vais peut-être pas Vous étaler Toute mon organisation Parce que je ne sais pas Encore ce que je vais faire Exactement Mais sinon J'ai un trieur Et des lutins Et je vais gérer Avec ça Et surtout Avec des feuilles Bristol J'en ai pas trop A Carrefour Je ne sais pas Où en trouver Si vous connaissez Des magasins Qui en vendent Peut-être que j'ai juste Mal regardé Mais les feuilles Bristol C'est vraiment le mieux Pour faire toutes vos fiches Vos notes Et beaucoup à l'ordi Aussi Je n'emmène pas Mon ordu au lycée Mais chez moi Le soir Souvent je refais des notes On va passer à deux achats Qui n'ont aucun rapport Mais qui sont aussi Un peu en rapport C'est à dire que Pour avoir Les cadeaux Les rochers Ils sont malins Les petits J'ai dû acheter Deux gel douche Donc j'en ai pris un A la coriandre Je déteste la coriandre Mais là Ils sont super bons Et j'en ai pris un A au pamplemousse Et au teint Donc Parce que je vais en avoir besoin Pour Vous verrez demain Je vais tout vous expliquer Demain Parce que là C'est un peu mystérieux Mais voilà Alors là J'ai oublié Pendant l'été De arroser mes plantes Donc J'ai dû Acheter Une nouvelle plante Donc c'est un petit Cactuge Franchement Au lieu d'en acheter Genre Chez mes Oulion Chez fleuristes Mais allez à Carrefour Il m'a coûté 3 euros Enfin De là Et il y en a plein Même pour mon cher Je crois que c'est Mon truc préféré De ce haul Vraiment C'est un pot de menthe Que je vais mettre Donc dans ma chambre Pour que ça sente bon Et ça sent tellement bon Alors je suis une fan En conditionnée de la menthe Les mojitos C'est ma passion Depuis que j'ai genre Disons J'aime les mojitos J'en prenais sur la scole Et c'est vraiment Trop trop bon Vraiment Donc voilà Attends je vais l'ouvrir Avec vous Un peu d'ASMR Pour la modique somme De 1,50€ J'espère qu'il va pas mourir Tout de suite Il faut que tu repètes Comment on s'occupe de la menthe Mais Vous vous rendez compte Que ça coûte moins cher Qu'acheter De la menthe En sachet Alors qu'il y en a beaucoup moins Donc Je pense avoir à peu près Décrit Mon organisation En gros Et vous avoir fait Un petit haul En soi J'ai plus D'organisation Au niveau des concours Enfin concours Au niveau des examens Donc je pense Je vais vous faire une vidéo Spéciale sur ça Ça va être trop long Sinon Et voilà J'espère que ça vous aura plu Et à bientôt Dans le suivi du vlog Coucou les gars Je vous retrouve juste le lendemain J'avais oublié de terminer mon vlog Donc j'espère qu'il vous aura plu N'oubliez pas de liker Vous avez oublié de terminer mon vlog